S'il y a une question qu'on me pose souvent, c'est Juan, je suis débutant, comment est-ce que je peux faire pour choisir des actions dans lesquelles investir ? Alors dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à cette question de la façon la plus simple possible. Et si vous regardez la vidéo dans son entièreté, à la fin de la vidéo, je vais vous parler des 5 actions qui, pour moi, sont des très bonnes actions dans lesquelles investir quand on est débutant. Et en plus de ça, ces 5 actions payent des dividendes de façon consécutive, sans interruption, depuis plus de 30-40 ans. De mon côté, je suis prêt, si vous êtes prêts aussi, c'est parti, on y va. Si je fais cette vidéo, c'est dans le but de répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment choisir ses actions quand on est un débutant. Alors si je dois vous donner des conseils, mon premier conseil, ce serait d'investir dans une entreprise que vous comprenez. C'est extrêmement important d'investir dans des entreprises que vous comprenez et que vous savez ce qu'elles font. Je vais vous bassiner avec ça, mais je prends toujours cet exemple dans mes vidéos liées à la bourse, ça va être Coca-Cola. Parce que ces entreprises qui existent depuis plus de 100 ans et qui payent des dividendes depuis 49 ans sans interruption, c'est une grosse entreprise dans laquelle je le crois. Et que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans même, Coca-Cola sera toujours là. Parce que chaque année, ils grossissent leur portefeuille, ils rachètent de plus en plus de boissons, ils créent de nouvelles boissons. C'est une entreprise que je comprends et c'est une entreprise dans laquelle je crois. Ça va être très important de choisir des entreprises que vous comprenez très bien. N'investissez pas dans quelque chose dont vous avez un doute ou que vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'entreprise. Si maintenant on me dit, écoute Juan, tu devrais investir dans cette entreprise qui est dans les nanotechnologies, si je ne comprends pas ce que l'entreprise fait, ça va être hors de question pour moi de mettre mon argent dedans. Mon deuxième conseil, ça serait que non seulement en plus de comprendre l'entreprise, il faut croire dans cette entreprise. Si vous êtes intéressé par une entreprise, posez-vous la question. Est-ce que dans 5, 10 ans, cette entreprise sera toujours là ? Est-ce que c'est une entreprise qui a un futur devant elle ? Si maintenant je prends le cas d'Apple et que je me pose cette question, est-ce que Apple sera là dans 10 ans ? Personnellement, ma réponse sera oui. C'est une entreprise que je vois tout à fait dans le futur. Dans 5, 10, 15 ans, il y aura encore des iPhones. Alors, on sera sûrement à ce moment-là à l'iPhone 25 ou l'iPhone 30. Mais des iPhones, des iPads, des objets connectés, des MacBooks, dans 5, 10 ans, Apple sera toujours là. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est non seulement il faut comprendre l'entreprise, croire dans le futur de l'entreprise, mais également, non pas regarder l'entreprise, mais la marque de l'entreprise, la marque qu'elle représente et comment elle se positionne par rapport à la compétition. Dans le cas de Coca-Cola, il y a énormément de marques de boissons sucrées, mais si on prend le top des entreprises dans ce domaine-là, il y en a très peu. Il y aura Coca-Cola, Pepsi et pas beaucoup qui peuvent vraiment concurrencer ces grosses entreprises. Dans le cas d'Apple, ça aide la même chose. Certes, il y a Samsung qui est le plus gros compétiteur, il y a d'autres marques de téléphones portables ou de technologies, mais il y en a très peu qui arrivent à concurrencer très fort Apple. Alors, en plus de ces conseils que je viens de vous donner, je vais vous parler d'une liste d'actions américaines qui s'appelle les dividendes aristocrates. Alors, comme son nom l'indique, c'est une liste d'entreprises qui payent des dividendes. Mais en plus de ça, elles payent des dividendes depuis au moins 25 années consécutives et en plus de ça, augmentent leurs dividendes chaque année depuis plus de 25 ans. L'avantage d'investir dans ces entreprises, c'est qu'il y a un risque plus faible en temps de crise et leur performance est supérieure à la moyenne. Si vous souhaitez jeter un oeil à la liste de ces 65 entreprises américaines qui font partie des dividendes aristocrates, je vous mets la liste juste ici dans la description. Je vais vous parler maintenant de 5 actions qui pour moi sont des très bonnes actions dans lesquelles investir quand on est débutant. Non seulement parce que je comprends leur business, je crois en l'entreprise, je sais qu'elles seront là dans 5-10 ans et en plus de ça, elles font partie de cette liste de dividendes aristocrates. La première entreprise dont je vais vous parler, c'est Caterpillar. Caterpillar, qu'on connaît tous, qui est un grand groupe industriel américain et qui fabrique des machines dans le domaine de la construction. C'est également le leader mondial dans son domaine. Caterpillar qui a, vous pouvez le voir, une courbe exponentielle. Certes, malgré la crise de 2008, une crise également juste avant 2016 et maintenant la crise qu'on a connue cette année, il y a eu des hauts et des bas comme dans toute entreprise. Mais si vous regardez le graphique de cette année, on peut voir que malgré le crash qu'il y a eu au mois de mars, l'entreprise sur quelques mois a déjà regagné tout ce qu'elle avait perdu juste avant la crise. Caterpillar, c'est une entreprise qui pèse ses dividendes sans interruption depuis 43 ans. On peut le voir ici, le rendement dividende pour Caterpillar est de 2,80%. C'est-à-dire que pour chaque 100 euros que vous allez investir, vous allez avoir un retour chaque année de 2,80%. Un petit rappel pour ceux encore qui se demandent ce qu'est un dividende. Sachez qu'un dividende, c'est une partie du bénéfice que l'entreprise va reverser à ses actionnaires. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est Colgate Palmolive. Colgate, je pense que si on va tous dans notre salle de bain qu'on prend le dentifrice, ça va être à coup sûr du Colgate. Ou il y a de très fortes chances que ça soit du Colgate. C'est une entreprise qui, tenez-vous bien, existe depuis 1806. Ça fait plus de 215 ans que cette entreprise existe. Et c'est une entreprise qui, également comme Caterpillar, a une courbe exponentielle, juste incroyable. Et que malgré les crises, on peut voir que c'est une entreprise qui n'a jamais cessé de grossir et de grossir. Cette entreprise paye des dividendes depuis 43 ans. Et aujourd'hui, le dividende est de 2,28%. C'est une entreprise qui, même en temps de crise, ne va pas vraiment être impactée, puisque tous les produits qu'elle propose, comme les produits d'hygiène, les détergents, savons, dentifrice, etc. Les gens auront toujours besoin d'acheter ce genre de produit, même en temps de crise. La troisième entreprise dont je vais vous parler, c'est AT&T. AT&T qui est un des leaders sur le marché américain en téléphonie et qui va sûrement exploser, ça m'en suis persuadé, dans les années à venir avec la 5G. Je suis un grand fan d'AT&T et ça, vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos si vous les avez vues. Si ce n'est pas lequel, je vous en mets une juste ici en lien. J'aime AT&T non seulement parce que c'est une entreprise qui, pour moi, a un gros potentiel de croissance dans les années à venir, qui paye des dividendes depuis plus de 37 ans consécutivement sans s'arrêter et qui, en plus de ça, paye un dividende de 7,30%, ce qui est juste énorme. Imaginez, vous investissez 100 euros, vous avez 7,30 euros qui tombent chaque année sans que vous ayez affaire, quoi que ce soit. Quatrième entreprise dont je vais vous parler, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, plus besoin d'en parler, on sait très bien que c'est un des leaders mondiaux des boissons avec Pepsi et c'est une entreprise qui existe depuis 130 ans. Alors non seulement c'est une entreprise dans laquelle je crois, pas forcément parce que j'aime bien leurs produits, mais parce que c'est une entreprise qui, je sais, dans les années à venir, sera toujours là. Coca-Cola a une très belle croissance, paye ses dividendes depuis 49 ans et a un rendement de dividende de 3,33% à l'heure où je parle. 100 euros investis, 3,33 euros dans votre poche et chaque année, ils augmentent leurs dividendes. Et la dernière entreprise dont je vais vous parler, si vous me dites que vous n'avez jamais mangé là-bas, il y a très plus de chances que je vous crois, c'est McDonald's. McDonald's qui a une courbe, on peut le voir ici, depuis 1980, une courbe juste énorme de croissance. Je vais peut-être en étonner plus d'un, mais sachez que McDonald's, ce n'est pas juste une chaîne de restauration rapide. McDonald's, c'est aussi un empire immobilier puisque McDonald's possède environ 30 milliards de biens immobiliers. La façon dont McDonald's procède, c'est que plus de 80% des restaurants McDonald's sont franchisés. McDonald's détient une grosse partie des bâtiments et les loue au franchisé. Donc non seulement il touche des royalties pour la franchise McDonald's et un pourcentage des revenus, mais en plus de ça, il touche les loyers que les franchisés leur payent, puisque c'est McDonald's qui possède le terrain. McDonald's qui a l'heure d'aujourd'hui où je vous parle un rendement de dividende de 2,28% et paye ses dividendes depuis plus de 44 ans. Tant que je suis devant le graphique de McDonald's, je vais y rester pour vous parler de quelque chose d'un peu différent. On a vu ensemble comment sélectionner ses actions. Alors maintenant, c'est comment est-ce qu'on va investir ou quel montant est-ce qu'on va investir dans l'action qu'on a choisie. J'en vais encore trop souvent faire l'erreur de... Imaginez que vous avez 1 000 euros à investir. Eh bien, vous allez sur l'application Trading212, Revolut, Degiro, peu importe, et les gens achètent pour 1 000 euros d'actions d'un coup. C'est une très grosse erreur à ne pas commettre. La façon que je recommande et la façon dont j'achète mes actions, c'est acheter petit peu par petit peu, au lieu d'investir tous et deux dans le même panier au même moment. Je vais vous montrer sur le graphique, ça va être plus simple à comprendre. Le 31 octobre 2019, je vais investir un petit peu, je vais acheter une action McDonald's à un prix de 196 euros, au lieu d'acheter pour 1 000 euros d'actions à ce moment-là. Un petit peu après, début mars, l'action est à environ 200 dollars. Je vais racheter une action. Ensuite, on a eu le crash qu'on a connu vers la mi-mars, et là, l'action a fortement chuté. Et ça, c'est une opportunité pour racheter des actions. Parce qu'en achetant une action ici à 137 euros, eh bien, ma moyenne de coût d'achat par action diminue. Ensuite, quelques mois après, je rachète une action ici à 183 dollars, et ainsi de suite. Il ne faut jamais, 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 acheter toutes ces actions d'un coup, et dépenser une grosse somme d'argent d'un coup. Acheter petit peu par petit peu, investissez par exemple 100 euros par mois. Mais ne jamais tout acheter et tout dépenser au même moment. En faisant ça, vous allez garder une bonne moyenne de prix d'achat par action, et ça va vous éviter d'acheter toujours trop haut. Sachez que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, et à aucun moment je ne suis un professionnel, et je vous dis quoi faire. Quand vous voulez investir en bourse, vous devez faire ça de manière intelligente, et ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez des questions concernant l'investissement en bourse, ou sur certaines actions, n'hésitez pas à poster ici en commentaire, et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici s'abonner, mettez également un like si ça vous a plu, activez les notifications, comme ça vous serez les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis salut, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501